Bonjour tout le monde. Cette semaine, le gouvernement a annoncé notre plan pour faire sortir le Canada de la pandémie et rebâtir un pays meilleur pour tous. Voici l'essentiel. Votre gouvernement fédéral va continuer à placer vos préoccupations en premier. Cela veut dire qu'on va mettre un terme à la lutte contre la COVID-19 en vaccinant plus de Canadiens, y compris nos enfants de 5 à 11 ans. Et cela veut dire qu'on doit rebâtir notre réseau de la santé avec les provinces en éliminant le retard causé par la COVID-19. On va travailler avec eux pour embaucher plus de médecins et de personnels infirmiers et de fournir des services de santé mentale et de traitement des dépendances pour faire en soi que le réseau de santé soit plus efficace pour vous. On va aussi s'attaquer au coût de la vie, créer de nouveaux emplois pour la classe moyenne et rebâtir une économie plus forte pour les familles canadiennes à travers le pays. Cela veut dire qu'il faut remettre l'accès à la propriété à la portée des Canadiens en aidant les acheteurs d'une première propriété et en interdisant les offres à l'aveugle. Cela veut également dire qu'on doit réussir la mise en place de services de garde à 10 $ par jour afin de rendre la vie des parents plus abordable. Cependant, pour véritablement bâtir une économie plus forte, on doit prendre des mesures plus vastes et plus audacieuses pour lutter contre les changements climatiques. En réduisant et en plafonnant la pollution des secteurs pétroliers et gaziers, en protégeant nos zones terrestres et marines et en investissant dans la fabrication propre, on va créer les emplois d'aujourd'hui et de demain et bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants. Mes amis, ce plan vise également à bâtir un Canada plus juste et plus équitable pour tout le monde. On va prendre des mesures pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination dans nos communautés. On va interdire la pratique néfaste de la thérapie de conversion et on va continuer de faire face aux vérités de notre passé pour qu'on puisse avancer sur le chemin commun de la réconciliation et bâtir un avenir meilleur pour les peuples autochtones. Canada, c'est le moment de penser plus grand et d'être plus audacieux et de bâtir le pays qu'on veut tous voir. Je suis impatient de nous voir continuer d'avancer ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !